Hello les gens, bienvenue dans le journeur de votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui on va s'attarder sur l'opérateur téléphonique, la poste mobile, qui est en passe de se faire racheter. Puis on parlera des sorties ciné de la semaine, un petit peu comme tous les mardis en fait. Et on saupoudrera tout ça de quelques infos. En bref, allez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est parti pour l'info. La poste mobile est très convoitée. Pourquoi ? Pour moi, la poste mobile en vrai c'était ultra vite fait, c'était un petit truc. Ah non, au final c'est 2,3 millions de clients. C'est le cinquième opérateur en France. C'est pareil. Et la poste possède 51% de son opérateur virtuel. Virtuel parce qu'ils empruntent le réseau à SFR. Bon, c'est quand même cocasse de l'appeler comme ça parce que c'est peut-être l'opérateur qui a le plus de centres physiques parce qu'il y a 7000 points de vente. Bah ouais, il y a les bureaux de poste, ça pèse quoi. C'est SFR qui possède les 49% du reste de la société et qui évidemment s'occupe de toute la partie réseau. Et pourtant, c'est Orange, Bouygues et Free qui seraient en lice pour racheter les parts de la poste. La poste mobile, elle serait valorisée entre 650 et 750 millions d'euros. Du coup, entre 330 et 380 millions d'euros pour les parts de la poste. Et SFR dans tout ça, qu'est-ce qu'ils foutent ? Un groupe qui marche si bien comme la poste mobile, 9% de croissance par an environ et un réseau de distribution, un réseau de distribution pardon, qui est vraiment énorme. Pourquoi ils récupèrent pas les bails ? Pour la même raison que la poste vend ses parts, ils ont besoin de cash. Ils ont même carrément besoin de cash parce que SFR, ils pensent profiter de cette opération pour vendre aussi ses parts et amasser un peu de fric pour éponger un peu les dettes. Bon, ça, c'est pas encore acté. Ce qui est sûr par contre, c'est que SFR a son mot à dire dans les négociations. Il a un droit de veto en fait sur les prochains acquéreurs et il a aussi la priorité s'il souhaite racheter les parts de la poste. Alors ce combat sera l'occasion pour un des opérateurs de prendre encore plus de place sur le marché. Mais là où c'est un petit peu ambigu, c'est que rien n'est précisé sur l'accord qu'il peut y avoir avec la poste. Parce que la force de la poste mobile et pourquoi il y a de la croissance, c'est la poste ! 7000 points de vente, là où un orange tourne autour de 500 à peu près. Et évidemment, le nombre d'employés est aussi très très conséquent à la poste. Mais si la poste, elle n'a plus de parts dans le gâteau, ils ne vont pas mobiliser son personnel, ils ne vont pas prendre de la place dans les bureaux de poste pour la poire d'orange ou de bouygues. Sauf s'il y a des accords qui sont signés pour que la continuité se fasse sans douleur pour les clients et sans douleur niveau financier pour la poste aussi. On verra comment ça va se passer. Est-ce que SFR prendra le risque de racheter les 51% restants ? Est-ce qu'un des trois autres achèteront 51% ? Ou est-ce que ce sera carrément 100% des parts ? L'avenir nous le dira. Rendez-vous au prochain épisode. On va continuer avec quelques infos par-ci par-là. On parlait hier des dangers de l'intelligence artificielle, de la création d'images et aussi du deepfake. Donc la pratique qui permet de mettre un visage d'une célébrité sur une vidéo et l'utiliser à mauvais escient. Il y a même la voie maintenant où c'est possible de la transposer. Et on se posait aussi la question sur l'impact que ça aura sur les élections américaines en novembre. Bah, on ne sait pas si les résultats seront probants, mais au moins les géants de la tech, ils se sont bougés. Microsoft, Google, Amazon, mais aussi OpenAI, ceux qui font le chat de GPT, Snap, X ou encore TikTok, se sont tous engagés à lutter contre le fléau en se mettant d'accord sur un texte nommé « Take accord to combat deceptive views of AI in 2024 elections ». Je ne comprends pas pourquoi je me suis ridiculisé à lire le nom alors que vous n'allez pas le retenir. Et ça ne sert à que dalle de savoir ça, quoi. Bon, en tout cas, s'il y a des mecs qui peuvent développer des outils pour lutter contre la désinformation des images, c'est bien eux quand même. Pour l'instant, c'est que le début des opérations. Il est prévu qu'ils développent des outils logiciels pour lutter contre ce fléau. On verra ce que ça donne aussi. Et j'espère que ça va permettre d'avoir une démocratie un petit peu plus juste aux Etats-Unis cette année. L'autre petite info, c'est que Nintendo a annoncé un Nintendo Direct, une conférence Nintendo qui se tiendra demain à 15h et qui se concentrera sur les éditeurs tiers. Donc pas de jeux développés par Nintendo eux-mêmes. Du coup, pas de Mario, pas de Donkey Kong, pas de Peach, ce genre de trucs. Mais ce sera peut-être l'occasion pour Nintendo d'annoncer ce dont on a parlé hier, l'arrivée des jeux Xbox sur Switch, notamment avec Hi-Fi Rush et Sea of Thieves. On va voir s'ils vont en profiter pour annoncer ça. Je ne pourrais pas vous commenter la conférence en direct parce que je bosse. Et je ne pourrais pas faire de débrief le lendemain non plus parce que je pars quelques jours en vacances. Donc vous, n'hésitez pas à lésioter ça. Ce sera sûrement sur la chaîne YouTube de Nintendo. Et on termine, comme tous les mardis, avec les sorties ciné de la semaine. On commence avec un biopic, donc une histoire vraie, avec le film Une vie, avec Anthony Hopkins dans le rôle principal et Jonathan Price dans sa version plus jeune. Vous allez comprendre, c'est l'histoire de Nicholas Winton, un banquier situé à Prague en 1938, qui, alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicholas va organiser des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge. Cette histoire, qui est une histoire vraie du coup, est restée méconnue pendant des décennies et a été dévoilée au monde entier lorsqu'en 1988, une émission britannique invite Nicholas à témoigner. Ça a l'air fort, ça a l'air touchant, mais j'ai peur qu'ils aient tout balancé dans la bande-annonce. Du coup, je vous spoil pas la fin de la bande-annonce et pas la dernière phrase du synopsis, j'aurais pu en rajouter une, mais je le fais pas. Bon, même si j'espère quand même qu'il n'y a pas que ça dans le film, parce que si c'est ça le point culminant, c'est quand même ballot de l'avoir balancé dans le trailer. Bon, je vous invite quand même à aller le voir, mais sans voir la bande-annonce. Du coup, si vous voulez pas voir la bande-annonce, je vous ai pas mis de lien dans la description. On enchaîne avec un film français, un petit peu spécial. On enchaîne avec L'Empire, un film de Bruno Dumont. Bon, le peu de films de Bruno Dumont que j'ai vu, j'ai pas spécialement kiffé. Surtout Maloud, j'ai jamais réussi à rentrer dedans, j'ai pas compris le délire. Mais là, déjà le sujet me parle le plus. Une sorte de tyran intergalactique totalement perché, joué par Fabrice Lucchini, arrive sur Terre et pas n'importe où. Il arrive dans la France profonde. C'est vrai qu'à part des rencontres extraterrestres, un tyran et un lieu vraiment peu commun, en science-fiction en tout cas, on sait pas grand-chose du scénario. On sait en revanche que le casting est plutôt costaud parce qu'en plus de Fabrice Lucchini, qui semble totalement taré dans ce truc, il y aura aussi Lina Coudry, qu'on a vu récemment dans Les Trois Mousquetaires, par exemple. Et il y aura aussi notre grande et maintenant internationale, Camille Cotin, qui a quand même tourné sous la direction de Ridley Scott et Kenneth Branagh. C'est pas rien non plus. Et j'ai hâte de voir tout ce beau monde dans un film totalement loufoque et vraiment inattendu dans notre cinéma français. Et on va finir par un film franco-canadien qui, lui, a le sens du suspense. En tout cas, dans sa bande-annonce, c'est le cas. C'est Le Successeur, un film de Xavier Legrand avec un casting full québécois. Pas vraiment, mais les rôles principaux, ils le sont en tout cas. On retrouvera Marc-André Grondin dans le rôle d'Elias Barne, un homme fraîchement nommé à la tête d'une grande maison de couture française. Tout va bien dans sa life et c'est good. Bah non, sinon il n'y aurait pas de film ou ce serait un film chiant. Bien sûr que son bonheur est gâché par quelque chose. Le décès d'une crise cardiaque de son père. Il doit, du coup, retourner au Québec pour gérer la succession. Et le jeune créateur va découvrir qu'il a hérité de bien pire que le cœur fragile de son père. Alors, ça vous fait pas kiffer ça ? Bon, la dernière phrase, elle est pas de moi. Mais au moins, les mecs, là, ils savent gérer le suspense. Bon, la bande-annonce donne pas plus d'infos et c'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'on garde la surprise et qu'on garde le suspense. Et ce sera peut-être la bonne surprise de ce début d'année. Et je pense que ça vaut le coup d'œil. Je suis vraiment content en ce moment parce que j'ai l'impression que je suis plus hypé par les films français que par les films américains. Comme quoi, notre pays a toujours des choses à offrir au cinéma et peut-être même plus que les autres. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce jour nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rater aucune info. Vous pouvez aussi regarder les anciennes vidéos parce que l'info, ça ne périme pas en deux jours. Allez, merci pour votre fidélité. Restez passionnés et je vous dis à demain.